Quartier Livre, l'actualité du livre, Didier Rougeron Bonjour, à la Villagil les rencontres avec Jean-Jacques Bonvin, auteur Genevois, qui rassemble les grandes figures de la Beat Generation dans un joli petit livre de 64 pages intitulé Ballast. Un récit donc très bref qui fait revivre Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neil Cassady et William Beroux, quatre étoiles filantes qui ont marqué plusieurs générations, je dirais tout particulièrement en Europe. Bonjour Jean-Jacques Bonvin. Bonjour. Qu'appelle-t-on la Beat Generation ? Quel est son apport aussi à la culture américaine ? L'apport à la culture américaine, il est multiple dans la mesure où d'abord c'est l'effondrement d'une forme de censure. Aussi bien Howl de Ginsberg qu'à deux ans de distance Naked Lunch de Burroughs ont permis un très fort affaiblissement, si je puis dire, de la censure américaine. Donc après eux, on peut publier beaucoup plus qu'avant eux. Ce n'est pas vraiment un épiphénomène, ils ont vraiment contribué à une appréhension différente de la littérature. Ce qu'il en reste, il en reste quelque chose mais qui n'appartient pas à la Beat Generation, qui appartient à chacun de ses membres. C'est-à-dire que je pense que Burroughs aujourd'hui peut être apprécié pour le cut-up, pour ses expériences littéraires. Ses expérimentations ? Oui, absolument. Je pense que Ginsberg reste un peu, c'est une sorte d'icône mais dans le passé, il est un peu empoussiéré, c'est une poésie qui date pour nous. Kerouac, lui, c'est l'homme pour moi de deux livres, c'est On the Road et puis c'est Big Sur. Mais l'esprit beat en tant que tel, je crois qu'il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas vraiment. Ce serait foncer et jouir immédiatement, en gros. Alors, cet esprit-là, il est éternel, il est néolithique et il perdura. Vous dites que les grands auteurs américains actuels sont terriblement classiques et que Jack Kerouac a apporté un rythme, une ponctuation, un souffle. Oui, mais j'ai un bémol. Je pense qu'au niveau de l'expérimentation et du, disons, de la lutte entre le classicisme, il y a des gens qui aujourd'hui, ou il y a peu, ont fait sans doute plus que les beats dans le roman, dans la narration en général. C'est des gens comme Gadis, sont des gens comme Gass et éventuellement Pynchon. Et je pense que le rapport à la fiction en général, et pas seulement la fiction américaine, est plus important que celui de, peut-être pas de Burroughs, mais plus important que celui de Kerouac. Jean-Jacques Bonvin, pourquoi avoir choisi un récit aussi court, aussi bref ? Bon, aussi court, aussi bref, parce que je me vois mal parler de Kassadi sur 250 pages. Il a foncé, il est mort à 42 ans, il ne s'est absolument pas arrêté. Il fallait un type de narration qui lui, au fond, qui lui corresponde, on ne peut pas les dissocier. Et encore, non, je ne pense pas qu'une facture plus longue, plus classique, plus narrative aurait joué. Avez-vous pris des libertés avec les faits ? Affirmatif. Pourquoi ? Mais parce que j'ai une image, par exemple, de Kassadi. Lorsqu'il est sur son balast à la fin qu'il meurt, longtemps, je l'ai vu mourir sous un soleil de plomb. En fait, il est mort à 1800 mètres d'altitude par un froid de canard. On était proche des euros degrés, il était en tee-shirt, il pleuvait des cornes. J'ai eu du mal à ne pas garder cette image du soleil qu'il tape. Et c'est le type de liberté que j'ai pris. J'en ai pris d'autres dans la mesure où ces amitiés, ces circonvolutions entre la Sainte Trinité, Billet et Kassadi, elles sont parfois outrées, exagérées, elles sont parfois distendues. Ce n'est pas du tout un livre historique. Balast de Jean-Jacques Bonvin aux éditions Alia. Merci.